Il n'y a pas d'année où je ne passe pas au moins 6 ou 8 fois dans le quartier, parce que j'y suis resté très attaché. Ici, ces premières photos datent de l'après-guerre. A l'époque, le quartier de Belleville-Ménil-Montant n'est encore qu'un coin sauvage où Willy Ronis s'aventure. Je ne suis venu que vraiment très tard, fin 47, donc j'avais 37 ans. C'est un ami peintre qui, habitant la rue de Belleville-Montant, m'a dit, viens voir mon quartier, tu verras. C'est formidable. Il y avait certainement des rapports beaucoup plus faciles entre les gens. Il y avait beaucoup de petites rues un peu étroites qui faisaient que les gens se connaissaient tous et descendaient au beau jour avec leur chaise sur le trottoir pour faire des veillés sur le trottoir. Et les gosses pouvaient jouer là sans crainte aucune. Non, c'était vraiment... c'était une période extraordinaire. Aujourd'hui, à 89 ans, Willy Ronis vient d'achever la quatrième refonte de son célèbre livre Belleville-Ménil-Montant. Un nouvel éditeur, une version remodelée et de nouvelles photos pour ce grand classique, publié pour la première fois en 1954. On y retrouve un peu de ce Paris disparu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !